Il plaide coupable et demande pardon au Mali pour les destructions à Tombouctou. C'est un procès inédit et historique qui s'est ouvert ce lundi à La Haye. Ce djihadiste malien présumé comparaît devant la Cour pénale internationale. Ahmad al-Fakir al-Madi est poursuivi pour crime de guerre. Il est accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction en 2012 de neuf mausolées des lieux classés au patrimoine mondial de l'humanité. Comme à Palmyre en Syrie, la destruction des tombeaux est filmée à des fins de propagande. Ce quadragénaire, ancien directeur d'école, encoure une peine de 30 ans maximum. Grâce au concours de l'UNESCO, les mausolées ont été reconstruits en 2015.